Alors, de retour, c'est mon avis qui est venu à l'étranger d'Atlantique FM. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Je pense que je vais partager l'avis. Franchement, il y a beaucoup de problèmes. Le premier fautif pour moi, c'est Salusis. C'est son agent, ses conseils. De manière générale, c'est son entourage. Parce qu'au système, depuis le coup d'Afrique, il y a un jour où il y a des lettres à l'Afrique. Donc, comme je l'ai expliqué, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai entraîné. J'ai dit que j'ai entraîné, que j'ai entraîné. Il suffisait que j'ai trouvé tant d'heures. Les Sénégalais n'ont pas eu de barri. Je pense que j'ai dit que l'Alu Sissé, le connaissant, franchement, c'est un gars d'Alu Sissé. Alu Sissé a été critiqué de l'Alu Sissé. Même moi, je me rappelle, lors de la dernière Coupe du Monde, c'était le contraire de l'Alu Sissé. Il est nul. Défensement, ce n'est pas assez. Donc, j'ai dit que j'ai dit que j'ai remplacé. C'est mon confrère. Franchement, j'ai partagé. mille pour cent, franchement. Parce que j'ai trouvé ici au Sénégal. J'ai trouvé, je ne sais pas moi. J'ai joué trois mois, quatre mois pour vous aider. J'ai été un capitaine l'année dernière, du côté de la Ligue des Français. J'ai joué dans le national, en même temps déjà, pour me préparer à la Coupe du Monde. Donc, j'ai un confrère. J'ai un doyen. À mille pour cent, j'ai partagé de moi. J'ai partagé avec moi. Donc, ce qui veut dire que j'ai joué à la Coupe du Monde. Il faut vraiment expliquer comment pouvoir gérer leur carrière. Mais vraiment, les agents, franchement, je me demande comment est-ce qu'on peut faire de côté de la Fédération pour qu'on puisse avoir des bons agents pour nos joueurs nationaux. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas, valoriser un petit peu la Ligue en Sénégalaise. Les agents aussi, je ne sais pas moi qui est intermédiaire. Moi, je ne sais pas moi qui est un agent, qui est un agent. Pour avoir discuté avec moi, nous aussi, sur le milieu. Souvent, en Sénégalaise, nous prenons des agents et des agents à droite. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires. Par exemple, je suis un agent. Parce que c'est une médecin à la FIFA angloménée. Mohamed n'est pas un agent. Aujourd'hui, je suis un agent. Alors, je n'ai pas le droit d'un agent. Pour moi, j'ai accepté ce dossier. Je suis un agent. Donc, c'est un agent. Dans la plupart du temps, on n'a pas énormément d'agents. Nous soumions des juristes. En-économie, ce sont des tribunaux intéridiaires. Je veux dire, nous avons eu deux joueurs, et nous avons eu une autre équipe. Nous sommes les joueurs, nous avons un joueur de l'équipe de l'équipe. C'est pourquoi, cette année, nous avons eu le match. Ce n'est pas le cas. Nous avons eu le match. C'est pareil, on pensait que l'Inster a joué jusqu'à 2 juillet, un cadre de l'équipe de l'équipe du Sénégal en Coupe d'Avrité. Tout le monde a eu le match. On pensait que cette année, nous avons eu le match avec Brendan Joseph, nous avons eu le match. On a vu qu'il n'y a pas eu de changement. même si Benidon D'Ordios n'a pas de promettre à dire qu'il n'y a pas de mal. De manière générale, il y a des problèmes déjà. Il y a des problèmes au Sénégal, au niveau national, donc c'est plus problématique pour les mots grands en fait. Je pense que Benidon D'Ordios n'a pas de problème. Je ne pense même pas aux jours depuis qu'il est venu au Sénégal de jouer. La plupart du temps, c'est des intermédiaires. On a dit ce dossier, on a dit qu'on 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 a dit. d'ailleurs, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y avait pas de problème donc je suis. Donc, sur ça, la fédération 14 de football, on a dit qu'il n'y avait pas de ligue, on a dit qu'il n'y avait pas de problème. À l'époque, il n'y avait pas de problème, on a dit qu'il était une réunion. Je pense que notre football, on a dit qu'il n'y avait pas de changement au niveau d'agent, par intermédiaire, parce que c'est un peu plus dur je suis. Si on a dit qu'il n'y a pas d'agent en tant que tel. Parce qu'au Sénégal, je n'y ai pas de DSG, parce que ça est de l'agent, Et je suis dit que je n'ai pas vraiment des gens qui sont des drogues. Je suis déjà un peu plus de drogues et je suis déjà un peu plus d'argent. Je suis déjà un peu plus de temps pour moi. Après je suis déjà un peu plus de problème et j'ai appris mes étudiants. Mais je suis déjà un peu plus de temps après. Et je suis déjà un peu plus de temps pour moi. Au niveau Sénégal il n'y a pas énormément de gens. Il n'y a que des intermédiaires quoi. Damin, merci d'Ara. Franchement c'est important. C'est très important. C'est très important sur nos auditeurs et nos telespectateurs. Pardon, je me passe à la radio. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des conversations avec un agent au niveau de la fédération sénégalaise de football ? Est-ce que vous êtes peut-être dans une réunion où on te connaît pour la popularité que tu incarnes ? Voilà le travail aussi que tu fais par rapport au football local et surtout au football de l'équipe nationale. Personnellement parlant, il y a énormément de personnes qui me contactent sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux pour me dire que je suis un agent. Mais je ne peux pas l'affirmer comme ça. La plupart du temps, il y a beaucoup d'intermédiaires. Une fois, j'ai discuté avec un gars qui est à Séville, comme c'est un agent. Mais est-ce que vous me liez avec la fédération sénégalaise de football ? Je ne pense pas. Je pense qu'il est lié par rapport au NINEC, à Séville, Réal, tout ce qui est Espagne, tout ce qui est Europe de manière générale, mais généralement pas affilié directement à la signature de la fédération sénégalaise de football. Je pense que c'est parce que c'est un petit frère. La plupart du temps, nous sommes arnaqués sur ça. Il y en a d'autres, ce n'est pas du côté arnaque. Il y a juste que j'ai ligné avec moi et j'ai ligné avec moi et j'ai ligné. Et la plupart du temps, comme je le disais, nous sommes en France. Et maintenant, nous avons changé. Je sens que depuis 2010 et 2018 jusqu'en 2022, ça a changé. Parce que les Européens, nous n'avons pas ligné au Sénégal, mais nous sommes en Sénégal. Donc, nous sommes en Sénégal. Il y a très important, mais nous sommes en partenariat, il y a Dakar Secréer Coeur, l'Olympique de Marseille-Diamba et l'Oslo Foot, l'Obslo Foot, l'Obslo Foot, l'Obs-Brest. Il y a énormément de partenariats. Finalement, il n'y a plus besoin de l'argent. La génération foot est un peu d'argent sérieux. Il y a aussi l'argent, l'Obslo Foot, l'Obslo Foot. Là aussi, l'Oslo Foot, l'Obslo Foot. Il y a aussi la même chose. Le président, c'est lui le directeur expositif, c'est le président, c'est l'agent en même temps. Donc, je veux dire qu'il y a un agent qui est crédible, il y a un centre de formation dans le Sénégal. Donc, la plupart du temps, il y a des discussions. Maintenant, il y a 100% l'agent qui est l'agent qui est l'agent qui a signé la Fédération de Sénégal de football, Oslo Foot, Darussalam, Génération Foot, Djamba. Donc, ils nous expliquent pourquoi il y a des équibus du Sénégal, les girafes, les TFC, les gens qui sont l'agent dans le Sénégal de la Fédération de Sénégal de football, ils nous ont aidé financièrement pour que nous devions être une petite catégorie.